A propos des statistiques à deux variables, commençons par une question introductive, ceci. Existe-t-il un lien entre la fréquence des pulsations cardiaques d'un animal et l'espérance de vie de cet animal ? A une telle question, on trouve comme réponse des tableaux comme ceci, soit dans des livres, soit dans le net. Ici, nous observons simultanément deux caractères d'un échantillon d'une série statistique. L'échantillon, ce sont ces 20 animaux. Les deux caractères, c'est les pulsations cardiaques par minute et l'espérance de vie en année. Et le problème consiste à reconnaître s'il existe une liaison entre les valeurs de ces caractères et s'il y a une liaison entre ces valeurs-là, alors est-ce qu'on peut la remplacer par une fonction adéquate ? Pour cela, on choisit un système de référence du plan et dans ce système de référence, on dessine tous les points de coordonnées 50, 14,5, 16, 30, 138, 11, jusqu'au 20e point, 64, 11. Ainsi, on obtient comme graphique de cette situation ce qu'on appelle un nuage de points. Un nuage de points P1 de coordonnées x1, y1, P2 de coordonnées x2, y2, pour cet exemple-là, jusque P20 de coordonnées x20, y20. Un nuage de tel point, c'est simplement un ensemble de points dans un système de référence du plan. Donc voici un nuage de points. Le premier caractère est représenté sur l'axe des x et le deuxième caractère est représenté sur l'axe des y. Et le problème consiste maintenant de détecter s'il y a un lien entre ces deux caractères x et y. Ce nuage de points-ci ne correspond pas à notre exemple. C'est juste un nuage de points qui montre qu'effectivement, il y a un lien entre les caractères x et y parce que plus x devient grand, plus le y devient grand. Dans le nuage de points suivant, on voit clairement que plus x est grand, plus le y devient petit et par conséquent, ici, il y a aussi un lien entre ces deux caractères x et y. Par contre, dans ce troisième nuage de points, on ne reconnaît pas un lien entre ces deux caractères x et y. Une corrélation entre les variables x et y, c'est un lien ou une liaison entre les valeurs x1, x2 jusqu'xn et y1, y2 Un tel nuage de points permet donc de voir s'il y a une corrélation ou non. Et si jamais il y a corrélation, on essaye de remplacer le nuage de points par le graphe d'une fonction moyenne. Et cette activité s'appelle un ajustement statistique. Donc, l'ajustement statistique consiste à remplacer le nuage de points par le graphique d'une fonction moyenne. Et alors, ce graphique s'appelle la courbe de tendance. Ici, par exemple, nous avons un nuage de points. On voit clairement plus x est grand, plus le y devient petit, donc il y a une corrélation. Et ce nuage de points a été remplacé par ce graphique de fonction du troisième degré. Et ce graphique s'appelle alors la courbe de tendance. Le programme Excel permet justement de faire tracer une telle courbe de tendance. Ici, tout est écrit en allemand, mais ça ne devrait pas poser de problème. J'ai déjà préparé le tableau concernant les pulsations cardiaques par minute ainsi que l'espérance de vie en année pour nos 20 animaux donnés. Nous allons maintenant faire tracer le nuage de points correspondants. Et pour cela, on va marquer toutes ces cellules contenant des données numériques. Ensuite, on va sur la carte de registre « Einfügen ». En français, c'est certainement « Insérer ». Voilà. Et nous allons choisir un diagramme adéquat. Donc, dans le type de diagramme, nous choisissons un nuage de points. Et hop, tous les points sont représentés. Cette fenêtre de diagramme peut être formatée comme on le souhaite. Par exemple, le titre peut disparaître, puisqu'il figure déjà là. Pour tracer une courbe de tendance, il suffit de cliquer à droite sur un point du nuage. Clique. Et puis, on choisit ici en allemand « Trendlinie hinzufügen ». En français, c'est certainement « Courbe de tendance à rajouter » ou quelque chose comme ça. Voilà. Et nous voyons tout de suite une courbe de tendance. Si nous souhaitons que ce soit un polynôme, alors nous choisissons le type adéquat. Ici, on peut même changer le degré du polynôme. Ici, il est mis sur 2, ce qui signifie que cette ligne de tendance est la partie d'une parabole. On peut même demander à Excel d'écrire l'équation cartésienne de cette parabole. Ça se fait dans la même fenêtre ici, « Formule im diagramme anzeigen ». En français, ça veut certainement dire « Écrire la formule dans le diagramme ». Je marque cette petite case-là. Et voilà, dans le diagramme, nous voyons apparaître l'équation cartésienne de cette partie de parabole. C'est bien une fonction du deuxième degré. On peut aussi formater cette courbe de tendance comme on le souhaite. Pour cela, j'ai cliqué sur la courbe. Personnellement, je n'aime pas cette ligne pointillée. Donc, je peux ici choisir la couleur de cette courbe. Voilà en rouge, par exemple. Et je peux aussi demander, par exemple, que ce soit une ligne continue. Ça, c'est comme on le souhaite. Revenons maintenant à nos notions générales de statistiques à deux variables. Nous savons maintenant ce qu'est un nuage de points. Nous savons aussi ce qu'est l'ajustement statistique. Si l'ajustement statistique consiste à remplacer le nuage de points par une fonction du premier degré, c'est-à-dire par une droite, alors on dit que l'ajustement est linéaire. Et la droite s'appelle alors la droite de régression. Pour déterminer une droite de régression, il existe un procédé très célèbre qu'on connaît sous le nom méthode des moindres carrés. Il consiste à faire ceci. D'abord, on calcule la coordonnée du point moyen M de ce nuage de points. L'abscisse de ce point moyen, c'est la moyenne de toutes les abscisses des points du nuage de points. Et l'ordonnée du point moyen, ça c'est la moyenne des ordonnées de tous les points du nuage de points. C'est ainsi qu'on obtient la coordonnée du point moyen. Donc, nous savons déjà que la droite que nous cherchons doit passer par ce point-là. Ne reste plus qu'à déterminer son coefficient angulaire. Nous allons appeler ce coefficient angulaire R et donc cette droite de régression que nous cherchons. Elle a pour équation cartésienne Y moins l'ordonnée du point connu est égale au coefficient angulaire qui pour le moment est un paramètre, on ne connaît pas encore sa valeur, fois X moins l'abscisse du point connu de la droite de régression. Maintenant, on cherche encore la valeur de ce paramètre R. Et pour trouver cette valeur, on va faire ceci. On va prendre le premier point du nuage et on va calculer la distance verticale de ce point à la droite de régression. Puisque l'équation cartésienne de la droite de régression dépend du paramètre R, cette distance verticale dépendra également du paramètre R. Nous allons faire la même chose pour le deuxième point du nuage, par exemple celui-là. Nous allons calculer la distance verticale entre ce point et la droite de régression qui dépend toujours du paramètre R. Donc cette distance verticale va également dépendre de ce paramètre R. Nous allons faire la même chose pour tous les points du nuage. Donc pour un point général PI, nous allons calculer cette distance verticale, appelons-la DI. Donc pour le point P1, la distance s'appelle D1, pour le point P2, la distance s'appelle D2, etc. Cette distance DI dépend du paramètre R, puisque l'équation cartésienne de cette droite dépend du paramètre R. Et alors on calcule cette distance au carré. On fait ça pour tous les points du nuage. On calcule toutes ces distances DI et on les élève au carré. Ensuite, on additionne tous ces carrés-là. Cette somme des carrés des distances va bien sûr dépendre du paramètre R. En fait, ça sera une fonction du deuxième degré de ce paramètre R. Et justement de cette fonction du deuxième degré, nous allons calculer la valeur du nombre R pour laquelle cette fonction devient minimale. On peut bien sûr calculer le minimum d'une telle fonction par la dérivée de cette fonction. Mais comme cette fonction sera une fonction du deuxième degré, on peut aussi simplement calculer le minimum par la coordonnée du sommet de la parabole correspondant. Bien sûr que le tableur Excel permet également de déterminer une droite de régression. Voyons ici comment faire. De nouveau, nous marquons toutes les cellules contenant ces données numériques. Nous allons sur le registre inséré. Nous choisissons de nouveau le diagramme nuage de points dont le titre peut disparaître ici. De nouveau, sur un point du nuage, on clique à droite. On choisit de nouveau rajouter une courbe de tendance et elle est déjà mise ici sur linéaire. Donc, ça sera déjà la droite de régression. Demandons de déterminer la formule, donc l'équation de cette droite-là. Et nous voyons que l'équation c'est y égale moins 0,042 fois x plus 20,397. C'est bien l'équation cartésienne d'une droite. Eh bien, si on applique le procédé des moindres carrés à ce tableau numérique-ci, on obtient exactement la même équation cartésienne de la droite de régression. Et ça, ça fonctionne toujours en Excel. Par conséquent, Excel travaille bien avec cette méthode des moindres carrés. D'ailleurs, Diogibra permet également de faire tracer une droite de régression. Pour cela, on va dans Affichage, Tableur. Et hop, on voit apparaître un tableau qui ressemble à celui dans Excel. J'ai déjà inséré ici nos données numériques pour les animaux. Maintenant, pour tracer le nuage de points, on va simplement marquer toutes ces cellules-là. Je clique à droite et on va maintenant créer une liste de points. Je clique là-dessus, clique, et hop, on voit tout de suite apparaître ici les points donnés par ce tableau. Mais ils n'y figurent pas tous. C'est pourquoi dans ce tableau, dans ce graphique plutôt, je clique à droite et je demande de recadrer. Et hop, la fenêtre s'agrandit de telle façon à ce que tous les points insérés ici soient représentés. Maintenant, je vais marquer tous les points de ce nuage avec la touche droite de la souris. Je clique sur un point du nuage et je dis, n'affichez plus l'étiquette. Maintenant, on va tracer la droite de régression. De nouveau, on va marquer tous les points du nuage avec la touche droite de la souris. Et ici, nous allons demander de tracer ce que GeoGebra appelle la droite d'ajustement. C'est donc bien un ajustement statistique, mais l'ajustement est linéaire. Donc, en allemand, il met d'ailleurs la droite de régression, du Régressionskirade. Ok, ici, ça s'appelle la droite d'ajustement. Je clique dessus et voilà tout de suite cette droite-là. Je peux bien sûr cliquer sur la droite à droite. Je demande dans les propriétés, par exemple, une couleur pour mieux voir apparaître la droite, peut-être dans le style la faire un peu plus grosse. Et voilà cette droite. Et pour trouver son équation cartésienne, il suffit de faire afficher la fenêtre Algèbre. Et voilà, nous voyons l'équation cartésienne de cette droite de régression. Ici, nous voyons juste deux décimales. Ça, on peut changer dans les options. Je demande d'arrondir jusqu'à la troisième décimale. Et nous constatons que GeoGebra trouve exactement la même équation cartésienne pour cette droite de régression que le tableur Excel. Par conséquent, GeoGebra travaille également avec la méthode des moindres carrés. Revenons maintenant au problème de nos animaux. Personnellement, moi j'ai préféré de le faire encore un tout petit peu autrement. J'ai d'abord choisi un système de référence de telle façon à ce qu'on puisse voir apparaître toutes les pulsations cardiaques par minute. La plus grande dans le tableau ici, c'est pour la souris, 600, valeur qui est bien représentée dans ce système de référence. Et la plus grande espérance de vie, c'est 30 pour la baleine, qu'on voit également apparaître dans le système de référence. Ensuite, j'ai tapé toutes ces coordonnées-là pour obtenir ce nuage de points. Tous les points sont bien représentés. Et on voit clairement ici que si le nombre de pulsations cardiaques est petit, l'espérance de vie est grande. Et si le nombre de pulsations cardiaques par minute est grand, alors l'espérance de vie est petite. Ça m'a fait penser à une proportionnalité inverse, c'est-à-dire que le nombre E est donné par une constante divisé par le nombre P. Et en essayant un peu d'enlever au guébra, je suis vite tombé sur cette fonction-là. L'espérance de vie en années est bien une fonction du nombre de pulsations cardiaques par minute, à savoir c'est 1100 divisé par P. C'est ainsi qu'on obtient bien le graphique d'une fonction moyenne pour ce nuage de points-là. Et grâce à cette fonction, on peut, pour un nombre de pulsations cardiaques par minute donné, calculer l'espérance de vie en années selon ce modèle-là. Imaginons par exemple qu'un animal a une pulsation cardiaque de 300 par minute. Alors selon ce modèle-là, son espérance de vie se trouve un tout petit peu en dessous de 4 années. Nous avons donc bien pu remplacer ce nuage de points par une fonction. Donc, la réponse à la question du début qui était posée, existe-t-il un lien entre ces deux grandeurs-là pour différents animaux ? C'est oui, il y a bien un lien fonctionnel entre P et E. Cette fonction F là, c'est bien une loi qui, au nombre P, va associer le nombre E, fonction du nombre P.